Générique ... 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 Comment va-t-on faire ? On va essayer Axki. Ou alors ils ont juste disparu au chargement de la sauvegarde. Ça peut être une piste. Ouais, ils disparaissent juste au chargement, pourquoi pas. Aller dans la grotte sous le flot de Sam, ok. Bon, là je peux pas aller. Je peux remonter. What is that ? Où est-ce que je vais, là ? Attends, c'est n'importe quoi, là. Où est-ce que je suis ? Tata, là c'est un trou. Où est-ce que j'ai trouvé ? Ah ! Je crois que j'ai trouvé. Des flèches de Skoyatel. Tout est clair. Ok. Ah ok, tu récoltes comme ça le fer à amener-lui toi. Je sais pas où ça mène. Je sais pas où ça mène. Je peux pas ouvrir la porte, ok. Merci. Ça va jusqu'ici. Si. Ça va jusqu'ici. Au moins ici on voit le temps qu'il te reste à potion parce que dans le 1 c'était toujours le bordel. Ah oui en fait c'est juste être As-200 en fait. Ah je peux examiner. J'avais pas remarqué. Alors hop on va ressortir. En tout cas c'est bien les monstres qui disparaissent quand tu recherches la partie c'est original. Allez il faut tout remonter maintenant. Hop. Ça va peut-être être l'elfe la première qu'on va pouvoir sauter. Qui sait. Vous avez trouvé quelque chose ? Deux soldats. Que leur est-il arrivé ? Criblé de flèches. Ils sont morts, criblés de flèches. Je ne sais rien de cela. Qu'en dites-vous, sorceleur ? Il semble que deux soldats erraient dans les grottes pour faire fuir des monstres. Ou peut-être quelqu'un les y a-t-il poussé. Je ne sais pas combien de monstres ils ont tués, mais une chose est sûre. Les scoyatelles les ont eus. N'importe quoi. A ce que je sais, les Necker n'utilisent pas Dark. Messieurs, trouvez-lui un arbre. Je vais tout vous dire. Épargnez-moi par pitié. Parlez. Vous devez voir ça. Sinon vous ne pourrez pas comprendre. Voir quoi ? Elle nous ment. Passez devant. Je vais quand même sortir mon épée. Ah, frappe ce qui fait des siennes. Arrête de dos de ligner du cul et avance. C'est pas celui-là. Euh non, c'est pas celui-là. Ça pue le traquenard, hein, mais... Ça fera des elfes en moins. Ouais, comme par hasard, là où il y a la souche d'art, tiens. J'vois rien ! J'vois rien ! J'ai même pas ce qui je tape. Putain d'écureuil. Merci pour votre aide, sorceleur. Voilà votre récompense. Viens par là, salope. Fallait pas s'écarter de Dimitri, gourde de garce. Vous allez tous mourir. Soyez maudit, douane. Non, c'est toi qui va mourir. Voilà. Des elfes en moins. Ouais, en plus, c'est ici qu'on s'est déjà fait attaquer, donc euh... Bon. C'était pas très utile. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon bah, on va revenir à... À nos moutons. Euh... Ou est-ce que j'ai une grotte comme euh... Euh... Je serais bien une méditation par contre. On va en faire trois. Voilà. Hop. Euh... J'ai monté un niveau. C'est toujours verrouillé. Pourquoi je peux pas ? Euh... Renvoi de flèche. Regain de vigueur au combat. Hors combat. Ah bah attends, ici j'ai plus 25 au combat aussi. Permet de lancer des dacs. Est-ce que je m'en fous ? Euh... Allez hop. Mon ordi qui devient fou. Euh... Je sais pas si vous l'entendez en fond quand il n'y a pas beaucoup de bruit. Je crois que oui. C'est pas un aspirateur, c'est bien mon ordi. Alors... C'est pas une plante ça. C'est un aspirateur. C'est un aspirateur. C'est un aspirateur. Il a beaucoup de m'habite. Oh les chats qui miaulent, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont s'accoupler ? Mais c'est ça, passe-moi sur les pieds, toi, ne te gêne pas ? Non, mais... Chaque ride, je vois. Il fait n'importe quoi. Ouais, tu miaules, t'es mignon. Tu attrapes des mouches, c'est bien. Pardon, c'est juste n'importe quoi. Mais vous avez l'habitude, je fais toujours n'importe quoi. Hop là. Ouh, déjà plus que 10 minutes, dis-donc. Et j'ai encore rien fait du tout. J'adore jouer à The Witcher, j'ai l'impression de me prendre pour Bob Lennon. Vous êtes d'ailleurs nombreux à me réclamer de faire un Skyrim, mais non, je ne ferai pas un Skyrim. Bob Lennon est déjà largement représentant de ce jeu. J'ai pas l'intention d'aller m'y confronter. T'as dit, ouais, mais t'as fait Batman Arkham City, tu fais deux Ex-Human Revolution et Fanta, il l'a fait. Oui, je sais. Mais bon, Fanta, c'est Fanta. Bob, c'est Bob. Euh... Je ramasse des plantes. Je bille jardin. Par contre, il me faudrait un marchand, ça serait utile. Euh... On va aller voir ce que tu vends, toi. Mon médaillon vibre auprès de vous. Or, il ne vibre qu'à proximité de la magie ou du danger. Il vous met peut-être en garde contre une claque sur votre petit minois. C'est vrai, ça ne me regarde pas. Écoutez, on me traite peut-être de sorcière, mais moi, les sorts, je m'en fiche. Vous n'avez besoin ni de charme, ni de malédiction. Donc, vous cherchez soit des sensations fortes, soit des sorcières. Dans les deux cas... Je ne tiens pas à vous dénoncer, ni à vous voir danser nu au clair de lune devant l'hôtel de Vallée d'Athée. Ah, la deuxième option, pourquoi pas ? Je veux seulement des herbes. Des herbes ? Oui, pour usage personnel. Euh... Ouais... Pour usage personnel, ça fait un petit peu... Enfin, écoute, là... 19,24 ? C'est pas encore mieux que ce que j'ai acheté, ça ? 9,13... Ça, c'est de la merde. Forcément, ça vient de chez les elfes. Euh... Des dagues. Dagues rouillées, on vend. Allez, hop ! Euh... Tac, tac, de l'huile. Je m'en fous. Une bombe, je m'en fous. Euh... Et... J'ai bougie, mais c'est une espèce de chandelier, là. Euh... Ce qu'il faut que je regarde, c'est l'arme que j'ai ramassée, là. C'est... 19,24 ? Ben oui ! Je me suis fait super arnaquer, dis donc ! J'ai acheté une épée super chère et elle vaut rien. Euh... Tac. Euh... Et elle vend donc des herbes. Filtre de pétri. On s'en fout. Euh... Rit de miadé, on s'en fout. Alors, j'ai déjà la formule de Freux, du chat. Chat huon, c'est quoi encore ? Regain de vigueur. Je prends. Les huiles, on s'en fout. Loup. Attends, euh... Ça va trop vite. La précision des intacts. Je vais pas m'empoisonner avec ça. Euh... Voilà. Du coup... Est-ce que je peux en faire ? Hum... Chat huon. Non. Non. J'ai pas ce qu'il faut. Euh... T'es pris de ne pas tourner de coucher, s'il te plaît. On va faire une partie de D. Vous avez trouvé un adversaire. Euh... Un... Deux... Trois... Quatre... Ah non, c'est ces six. Je peux essayer de faire une suite. Euh... Non. On va essayer d'améliorer ça. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle ? Elle a une paire de deux. Euh... J'ai absolument rien du tout. Ok. Bon, j'ai perdu. J'ai rien compris. Euh... Pfff... On va recommencer. Je lance les dénins pour tout. Euh... Une paire de... Ah ou un brelant de cinq, toi. Et elle, elle a... Une paire de trois. Bon, ok. C'est relativement tranquille. Euh... Oh, elle abandonne. Bon, bah j'ai à peu près récupéré ce que j'avais misé. Euh... Hop. Vous vous y connaissez en amulette de protection ? Je ne suis pas magicienne, mais la magie ne m'est pas étrangère. Pourquoi ? J'ai trouvé ce talisman. Regardez-le de plus près. J'ai des raisons de croire qu'il a des pouvoirs particuliers. Hum... Sans aucun doute. C'est le truc que j'ai récupéré sur le jeune, je suppose. J'aimerais bien vous l'acheter. Hum... Pourquoi tu veux me l'acheter tout d'une fois ? Pourquoi vous y intéressez-vous autant ? J'aime les antiquités. Certains les trouvent inutiles. Pour moi, elles ont de la valeur. Je ne vous crois pas. Vous essayez d'acheter un bout de métal parce qu'il est vieux ? Je n'ai pas à me justifier. Je suis sorceleur. Le genre de client qu'il ne faut pas perdre. Vous m'avez convaincu. Mettons-nous au travail. Ce n'est pas qu'un vieux talisman. Cela m'a tout l'air d'être le cœur de Melitel. Un artefact très puissant. Enfin, ça l'a été. Plus maintenant ? Il a été maudit afin d'en inverser les effets. Jadis, il protégeait celui qu'il portait, mais à présent il n'attire que l'infortune. Alors pourquoi vouloir me l'acheter ? Je connais un rituel permettant de restaurer son pouvoir. Ah, tu m'intéresses là. Les ingrédients nécessaires sont très rares. Que vous faut-il ? De l'essence de mort, une langue de troll, des yeux d'Aracha et un fœtus d'Andriaga. Je peux peut-être les trouver. Bon, bah on va faire ça. Je veux tout savoir à propos de ce rituel. Demandez ? Les ingrédients, on les a... C'est quoi le cœur de Melitel ? On dit que le talisman a été conçu lors de la conjonction des sphères. Il confère des pouvoirs surnaturels à qui le porte. C'est pas un apprécier point cela. Le talisman a été maudit par la magie noire et a perdu tout son pouvoir d'antan. Pouvez-vous accomplir le rituel ? Vous devez d'abord trouver tous les ingrédients. Compris. Répète, c'est quoi ? Qu'est-il pour accomplir ce rituel ? De l'essence de mort, une langue de troll. Ouais, tu l'as déjà dit. Euh, parlons d'autre chose. Au revoir. Ok. Bon, deux minutes, ça va être un peu court. On va donc sauvegarder. Et on va s'arrêter ici pour ce troisième épisode en compagnie d'une sorcière et d'un corbeau. Euh, ça va très bien avec un chacal loup gris. Un coup on m'appelle loup gris, un coup on m'appelle loup blanc. Je sais pas pourquoi. Je change de nom comme de chemise. Euh, donc voilà. Donc euh, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des commentaires. Des petits conseils sur les choses que je ne comprends pas, etc. N'oubliez pas les pouces verts. Euh, les 10 sur 10. Si vous êtes sur playfood.fr, ça fait toujours plaisir. Voilà. Euh, c'était Gorogorsillon, en direct de son playfood de Witcher. 2. Assassin of Kings. A bientôt pour la suite. 3. 6, 7, 8, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 7, 8, 5, 6, 7, 9, 7, 9, 8, 10, 9, 8, 8, 8, 9, 9.